Et bien c'est de toutes et de tous la M-Company, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, seconde vidéo sur le jeu Under the Waves, nouvelle sortie de Quantic Dream avec Parallel Studio. Si vous avez raté la première vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller la regarder, elle apparaît en haut à droite, elle est également en description, il ne faut surtout pas rater cette première vidéo. On va continuer du coup la partie, on est donc au jour 3, on a joué pendant 1h08, comme vous pouvez le constater, ça tombe bien, c'est la durée de la vidéo justement précédente. Surfrider Foundation Europe, et bien j'ai pas eu le temps de lire, c'est formidable, en tout cas on est parti les amis, n'oubliez pas le pouce bleu, évidemment à la dérive, un jeu très prometteur, super sympa l'ambiance, vraiment on a été ravis. Et vous aussi en commentaire, donc ça m'a fait trop plaisir de vous lire, et là on se réveille d'un cauchemar évidemment, que nous avions donc vécu lors de la précédente vidéo. Donc on se réveille, Stan, tranquillement, et on va se remettre d'appoint, si si c'est totalement vrai. Mission en attente, donc là, on va être libre en fait de faire un petit peu ce qu'on veut. Alors, on va couper la radio, voilà. C'était trop demandé, un morceau un peu calme. Oui, parce qu'à chaque fois on se fait réveiller, c'est terrible. Alors, pour bien commencer l'épisode, qu'est-ce qu'on fait ? Ou plutôt, un cauchemar pareil. J'ai l'impression que ma cervelle me sort par les yeux. Alors. Ok, ok, c'est bon. Commençons la journée. Commençons la journée. Attention, si la cervelle sort par les yeux, c'est problématique. Donc moi, ce que je voulais faire pour bien commencer la journée, c'était de faire une grimace. Voilà, c'était ça à la base. Voilà, là, t'as le cerveau qui sort des yeux. Et ça, en effet, c'est pas normal. Attention tout de même. Allez, du coup, mission en attente. Je sais plus comment on fait. Non, c'est pas comme ça, excusez-moi. Peut-être comme ça. Oh non, oula. Oh, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu. Ah ben si, on avait déjà vu. C'est la map. Donc on est actuellement ici, je crois. Oui, c'est ça, on est actuellement ici. Voilà, précisément, on est là. Voilà. Ah ben voilà, c'est ça. Donc l'émission, donc mission principale, on n'a rien, mission de routine non plus. Ce ne sont que des missions de photos. Oh, on a l'émission qu'on a faite. Superbe. Eh, on a bien bossé durant la première vidéo, n'empêche. Bon, on a des missions de photos qu'on peut faire. On a des objets, journal, drone en panne. Et là, les photos qu'on a pu faire, du coup, c'est pas fou. C'est pas fou. Ok. Alors. Bonjour Stanley. Bonjour. Change le nom d'utilisateur en seulement Stan. Réveil matinal modifié. Bonjour, seulement Stan. J'espère que votre réveil sur du hard rock vous a plu. Pas spécialement, Merck. Pas spécialement. Excellent. N'oubliez pas, les RH du Nitrench sont là pour vous. C'est excellent, j'avais oublié que le jeu était merveilleux et que c'est plus un film qu'un jeu en fait. Vraiment, bref. Allez, on va se faire notre café du matin. J'ai l'impression d'avoir une série Netflix. Je sais pas vous, mais c'est clairement une série Netflix. Sauf qu'en prime, il y a moi qui fais de la merde et qui parle. Voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est une série Netflix. J'espère qu'il y a une procédure pour ça. Mon module n'est pas très protégé. S'il y a une tempête... Non, 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 il m'aurait prévenu ici. Ouais, tout ira bien. Oh là. Il va y avoir une tempête. Après, dans les fonds marins, ça change rien, non ? C'est mieux. Je crois. C'est beaucoup mieux. Je veux dire... Toujours mal au crâne, en revanche. Il parle beaucoup. Je vous ai dit que c'est une série Netflix, mais... En fait, le truc... Eh, Joe. Ici. Dedans. Un petit malin, celui-là. C'est mon nouveau frérot. Mais s'il y a une tempête dans les fonds de l'océan, normalement, ça change pas grand-chose, en vrai. Voilà. Ah ! On bouge ? Non de Dieu, c'est... Voilà ! Bon, je retire ce que j'ai dit. Ça va partir en cacahuètes, cette histoire. Tim, t'es debout ? J'étais debout avant que tu mettes ta carcasse au lit, gamin. Alors, c'est quoi le problème ? Rien. Je... Venez aux nouvelles, c'est tout. Je prends encore mes marques. Eh ben, je vais boire mon troisième café de la journée. Va voir le tableau d'émission et appelle-moi quand t'es à l'eau. D'accord. Et... Tout d'eau sur la caféine, l'ancien ? Merci. Je le trouve un petit peu moins sympathique. Je sais pas vous, mais je le trouve un peu moins sympathique. Et ça me déplaît un peu. Une panne du générateur à hydrogène. D'accord. Mission de maintenance. Atteindre le bunker à hydrogène. On va vérifier sur place les valeurs étranges de la machine de la berge du pêcheur. Eh bien, pas de problème, on y va. Ah, je l'ai pas sélectionné. Mince. Ça, ça va pas être problématique. Euh, voilà. Hop. Parfait. Allez, on sort. En tout cas, voilà, ce jeu, vraiment, ça me régale pour le moment. Ça vous régale aussi. Et j'en suis absolument ravi. En route. En route, mauvaise troupe. Euh... Alors, ce café ? Tu sais, j'ai toujours préféré le moins cher, le café de supermarché, insoluble, avec une énorme cuillère de sucre. Je vois. Un homme de goût. C'est bien, le café de supermarché. Alors, c'était mieux ? Non, pas vraiment. Un rêve bizarre et une foutue migraine. Attends, une migraine ? Très forte ? Plutôt, ouais. J'ai vu qu'il y avait un problème avec l'oxygène. C'est... C'est peut-être lié. Ok, je... Ah, bordel. Oui, le mélange est déséquilibré. Désolé, gamins. J'aurais dû le repérer plus tôt. Non, pas de problème. C'est moi qui aurais dû t'en parler. J'ajoute une tâche. Priorité élevée. Vérifiez l'apport d'oxygène. Note bien que ça ne dispense pas les autres tâches. Très bien. J'y vais. Ok, donc on a une mission secondaire en plus. On a des requins. Euh... Est-ce que vous pensez qu'ils vont m'attaquer ou pas ? Parce que la question, c'est que moi, j'aimerais bien descendre. Euh... Alors, je ne sais plus comment on contrôle ce bordel. Ah, comme ça. C'est bon. J'aimerais bien descendre parce qu'il y a des trucs à récupérer. Du métal, etc. Donc, c'est vraiment chouette. Oh, je commence enfin à prendre en main le jeu, là, les gars. Alors... Bon, alors, on va faire l'expérience. Est-ce que les requins vont m'attaquer ? Vas-y, j'ai la flemme qui m'attaque en vrai. En vrai, hein. Euh... Alors, comment on va faire ? Alors, où sont les machins à récupérer, déjà ? Là. Là, nous avons une boîte. Ok. On ouvre la boîte. Oh, une guitare. Quoi ? Incroyable, une guitare. Une vieille guitare acoustique, elle sonne toujours aussi bien. Bah, qu'est-ce que t'en sais ? Tu peux pas jouer sous l'eau ? Enfin. Bon, on va récupérer donc tout ça. Donc, du métal. Ça va nous permettre de crafter par la suite des choses. Encore une fois, désolé. Je sais pas s'il y a des thalasophobes. Alors, je me suis un peu renseigné sur la thalasophobie. En fait, la thalasophobie... C'est pas avoir peur des fonds marins. Au contraire. C'est avoir peur de ne pas voir sous l'eau. Voilà. Donc, tous ceux qui se disent thalasophobes en voyant ces images ne sont pas thalasophobes. Il y a un avion en bas. Trop petit pour être un long courrier. Sûrement. Un avion de loisir qui s'est perdu. Ah oui, c'est un avion. J'avais pas fait attention. C'est un avion. Tout à fait. Pauvre... Pauvre avion. Il est où, le sous-marin ? Il est là. Alors, allons-y. Je sais plus comment on nage. Voilà, comme ça. Faut juste que je reprenne mes marques. Et en vrai, c'est relativement facile. Bon, j'ai oublié du métal, mais c'est pas bien grave. Alors là, je monte comme ça. Non. J'ai du mal à contrôler. Voilà. Allez, bunker à hydrogène. On y va. Les requins m'ont pas attaqué. Ça, ça fait plaise. Ça, ça fait plaise. Allez, allons-y. Ce fameux bunker à hydrogène, pardon. C'est à 500 mètres. D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir la carte ? Oh, ben voilà ! Quelque chose que je n'ai pas fait durant la précédente vidéo. Donc, nous sommes là. Notre base est là. Il y a encore des plans de fabrication à récupérer, si jamais. Petit avion. Donc, c'est là qu'on était juste avant. D'accord ? Et nous, on va là. Et voilà un petit peu ce qu'on a pour le moment de la map. Hop. Oh là, qu'est-ce que ça ? On va découvrir des dingueries, moi, je vous le dis. On va découvrir des dingueries. Allez ! Moi, ce jeu me rend curieux. J'ai vraiment hâte, en fait, parce qu'on est au jour 3. Vous savez, il y a des cauchemars qu'il fait. Et c'est un peu lié, voilà, avec les drames écologiques, les drames du vrai monde, pour de vrai. Pour le coup, je vous l'ai dit, c'est un jeu qui, je pense, va être un peu moralisateur. Ça peut en gonfler plus d'un, mais c'est vrai. Et je trouve ça vraiment chouette. Enfin, j'ai vraiment hâte, en fait, de voir ce qui va se passer, parce que je n'ai aucune idée, en fait. Je ne me suis pas spoil. Je ne sais pas, ça va être quoi, la dinguerie, les dingueries qu'on va découvrir. Et peut-être qu'on va se remettre en question sur beaucoup de choses dont on n'imaginait pas forcément. Bon, je passe à côté de quelques coffres, voilà. Par contre, on a un truc à droite. C'est quoi le truc à droite, là, le logo blanc, là ? Installation UnitRange, eh bien voilà ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas, mais je veux y aller. Ok. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Il y a des requins partout. Je vous jure que si je me fais bouffer par un requin... Plat des coques. Oh non. Ok, il ne m'attaque pas. Il ne m'attaque pas. Est-ce que... Est-ce que je suis censé faire quelque chose ? Il y a du charbon. Il y a du charbon, vas-y, on s'en fout, là. Ça me fait peur. En fait, les requins me font peur. Excusez-moi. Non, il n'y a rien à faire. Là, ça peut être thalasophobique. Vous voyez, on ne voit pas trop le fond marin. Donc là, je peux vous comprendre. Allez, on va aller au bunker, là. On va suivre la mission parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Je me connais trop. Et c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Voilà. Et on a des tortues. magnifiques tortues des fonds marins. Et on a Joe qui nous suit toujours. Joe, bien sûr, le phoque. Ça doit être les réservoirs d'hydrogène. Ah. Atteindre le bunker. Ok. Alors, je vais m'entraîner. On descend comme ça. Ok. C'est bon, j'ai le truc. Eh, je suis un pilote, les gars. Ah. Je parlais peut-être un petit peu trop vite. Hop. Et voilà, atterri. Allez. J'espère que ça ne va pas me gêner pour ouvrir la porte. Je ne pense pas. On est parti. On enfonce la porte. On a l'habitude. Normalement, quatre coups d'épaule suffisent. Le quatrième. Exactement. C'est formidable. Alors, attends, on va se mettre au sol. C'est Interstellar, le bordel. Interstellar, mais sous l'océan. Finalement, c'est Understellar. Comment ça, verrouiller ? Je me suis encore perdu. Ah non. Ah non. Ah non. Non, ce n'est pas du tout par là. D'accord. Allons-y. Eh bien, il faut sûrement aller... Oh, il a du plastique dans sa bouche. Ensuite, la peinture. Joe, il a du plastique dans sa bouche. C'est incroyable. Comme quoi, ils adorent jouer avec nos déchets. Non, c'est faux, évidemment. Ce n'est pas la morale. Peut-être qu'il faut faire quelque chose là. On va sur Manuel. On va checker. Vas-y, fais un scan. Réservoir d'hydrogène. Je dois sûrement faire quelque chose. Non ? Genre ? Et qu'est-ce que j'ai juste dans ces fers, là, les gars ? Je me suis perdu, ou ? Vous allez avoir un accès, quelque chose comme ça. Bon, j'en profite pour récupérer sur le chemin les petites bouteilles plastiques. Le plastique, c'est fantastique. Et il va falloir qu'on trouve, du coup... Eh bien, les bunkers, oui, c'est ça. Je ne comprends pas. S'il y a un autre moyen de rentrer, peut-être ? Genre là-haut ? Vas-y, on va essayer d'aller là-haut, là. Bon, là, on va sprinter un petit peu. Comme ça, on se balade. Oh, il y a des dauphins, en plus. Non, on ne peut pas aller là. On ne peut pas aller là. Ah, ah ! Joe, j'ai besoin de toi. Conduit. Attendez. Peut-être via ce conduit. Non, toujours pas. Et si, tout à fait, regardez. Je suis un génie, voilà. On peut passer par là. C'est incroyable. C'est la pire idée. C'est la pire idée, mais je pense que c'est bien par là qu'il faut aller. Est-ce que je peux marcher ou pas ? Non, je ne peux pas. Ça brûle, le charbon mouillé. Non ? Oh, je suis un génie. Ça a marché. Je suis un génie. Tu fais en quoi, ce truc ? Alors ! Bunker à hydrogène. Est-ce que je peux déverrouiller ou pas, du coup ? Non ? Comment je vais faire ? Écoute, hop, on va se mettre à pied, déjà. Voilà. Alors ! C'est parti pour le début des problèmes. Déjà, on a un truc qu'on peut tourner, ici. Alors, on fait tourner. Ah, comme ça. Voilà. Trouver la cause du problème. On va trouver, t'inquiète. Ok. Oh, joli ! On vient de s'ouvrir cette petite porte avec des GRV. On récupère du plastique. Oh, une bobine. Superbe. Infrastructure UnitRange. Toute la région a été passée au peigne fin et réorganisée. Et tout ça pour rendre l'extraction de pétrole plus facile. Je n'arrive même pas à imaginer combien d'argent ils ont dépensé, ici. Dieu sait l'effet que ça a sur la faune, bien sûr. Et oui. Mais tout le monde s'en fout parce que c'est invisible. Et qu'UniTrench veille à ce que ça le reste. Bande d'enculés. Objet perdu. Très bien. Voilà. Du métal. Ça, c'est parfait pour faire un bouclier anti-émeute. Rien de plus ici. Rien de plus ici. Mais c'était très intéressant. Voilà. J'ai bien apprécié. Moon. D'accord. Ok. Je viens de trouver un bouton qui me permet de centrer ma vue sur le sous-marin. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, trop bien des réservoirs d'oxygène puisque ça commence à se user. Vous voyez que mon oxygène est à 3 barres. Donc, c'est vrai qu'il va falloir penser à s'en remettre. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? C'est dommage qu'on puisse pas courir par contre. Ça, c'est un vrai truc. Ça doit être le cœur de l'opération. Ok. Eh ben, voyez-vous ça. Je suis pas sûr que t'aies les qualifications requises pour utiliser ces machines. La méduse. La poulpe. Le poulpe, d'ailleurs. C'est masculin. Est-ce que tu peux ? Et voilà. Allez, salut. On vous rappellera. C'est merveilleux. Je pense qu'à aucun moment, on se fera attaquer par des animaux. Tu n'es fait ça à marcher. Le niveau d'hydrogène est revenu à la normale. Euh, attends. J'ai un problème. Il me faut de l'oxygène. Quelqu'un s'était... emparé du système. Très bien. Excusez-moi, j'ai eu un coup de panique parce que je ne savais plus comment me mettre l'oxygène. Ah ben, le poulpe. Mauvaise nouvelle. Désolé, mais nous avons sélectionné un autre candidat. La prochaine fois, peut-être. C'est trop mignon. Ouais, c'est tout à fait normal. Ah, il... Attends, il va nous montrer un truc. T'es bien meilleur guide touristique qu'ingénieur, toi. Elle est où, la poulpe ? J'ai perdu la poulpe. Oh non, j'ai trop le seum. Elle est où, la poulpe ? Elle est là. C'est bon. Euh, attendez. Je prends mon sous-marin. Il est où, mon sous-marin ? Il est là-haut. J'arrive, monsieur poulpe. J'arrive. Je prends juste mon sous-marin, d'accord ? Eh, c'est incroyable. Euh, je voulais dire un truc et j'ai oublié. Euh, voilà. Donc, c'est formidable. Je vais me taire. Monsieur poulpe ? Ok, je le vois encore. Oh non, il rentre. Monsieur poulpe ? Reviens. Attends. C'est bon. Monsieur poulpe ? Monsieur poulpe m'a vu. C'est bon. Je vais te suivre, monsieur poulpe. Ok. Où m'emmènes-tu ? Je ne sais pas. Mais ça sent... Ça sent bon. Ça sent bon. J'adore ce jeu. Ok. Il m'emmène un peu en bateau, là, j'ai l'impression. Ok. Vas-y, on met un peu de boost. Et c'est reparti. Pour une grotte. Oh. Ouais. Ok, monsieur poulpe m'a emmené dans une grotte. Euh. Magnifique. Allez, bah écoutez, je... On va essayer de choper le coffre que je vois sur la carte, juste ici. Et la musique, c'est vraiment interstellar. C'est de toute beauté. Un amérissage forcé. Là. On a une casserole. C'est quoi ? Ok. On va se mettre en profondeur. C'est effrayant, un peu. Berge du pêcheur. Il y a plus grand que je croyais. Attends, où est le coffre, là ? Ok, c'est pas là où est-ce que je croyais. Alors, on va remonter. Ah, c'est dans l'avion, à mon avis. Il y a plein d'avions qui ont craché, là. Eh, vous pensez on va trouver le Titanic ? Ah, il y a que le pilote pour lui, ça l'intéresse. Les gens dedans, il n'en a rien à péter. Ah, ça brille. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce coffre ? Dites-moi. Une guitare ! Oh, une lanterne ! Ça ferait bien, ça, dans le module. Oh ! Attends. Ah, elle ne marche plus. Genre, on va pouvoir décorer le module. Il y a grave moyen qu'on puisse décorer notre base. Bon, mais voilà, au moins, on aura découvert un petit loot assez mignon. Grâce à M. Poulpe. Merci, M. Poulpe. On est parti. Au revoir, M. Poulpe. Et vive la liberté. Incroyable. Ok, du coup, l'émission. Vérifier l'oxygène. On y va. C'est à 1000 mètres. Pas de problème. Allons-y gaiement. Et avec le boost, ça va super vite. Juste que je ne sais pas comment on fait pour recharger l'essence. Je ne me suis pas posé la question. Est-ce que ça se recharge tout seul ? C'est une bonne question. Mais en tout cas, ça permet d'aller quand même relativement vite. Est-ce qu'on ne tenterait pas d'aller à la surface ? C'était quelque chose que je voulais faire. D'essayer de rejoindre la surface, voir ce qui se passerait. Si ça fonctionnerait ou pas. Allez, on essaye un petit peu de monter. On va se retrouver dans la merde, je ne sais pas pourquoi. On va peut-être avoir un message d'erreur, je ne sais pas. On commence à voir les vagues, regardez. On voit les vagues. Zone, base 1. Oh. Mais non. Bon là, vous allez être télésophobe, je suis désolé. Mais non. Mais non. Le monde d'Emma. J'ai reçu un achievement. Donc Emma, c'est notre copine qui ne nous donne plus de nouvelles. On est en surface. Bon là, il fait nu malheureusement. Mais c'est que ça marche quoi. C'est incroyable. Alors là, je suis ému. Parce que je ne pensais pas que ça marcherait pour être honnête avec vous. Allez. On va retrouver les fonds marins. Histoire que tout le monde soit un petit peu plus serein. Et on va se retrouver du coup au régulateur. Mélange H2O2. Pour vérifier le mélange d'oxygène. Qui est d'ailleurs juste à côté de notre base. Hop là. Donc c'est plutôt pas mal. Hop. On va se poser ici. Hop. Bon, ce qui est un petit peu terrible, c'est que c'est long l'animation de rentrée et de sortie. Mais bon, ça rajoute un petit peu le charme évidemment et le réalisme. De ce jeu qui est vraiment sympa. Alors. Ok, il faut que je me mette au sol. Hop. Allez, on va tourner la roue. Appuyez sur X. T'es con ou quoi ? Toujours trop peu de pression. C'est les tuyaux d'oxygène, on dirait. Je me ferai bien de les vérifier. Appuyez sur X pour relâcher. D'accord. Euh. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie là ? Toujours trop peu de pression. C'est les tuyaux d'oxygène, on dirait. J'arrive pas à me vérifier. Y'a pas assez de pression, donc il faudrait peut-être que j'aille là. Qui sait ? Je ne sais pas. On me laisse un peu dans ma misère. Je dois me débrouiller tout seul. Non mais ça n'a pas de rapport, si ? Vous pensez ? Ah ouais, peut-être. Attends. Est-ce que je peux tourner ? Ah, là j'arrive à tourner. Voilà ! Flux d'oxygène coupé. C'est bien ça que je devais faire. Je viens de couper... Je sais pas si c'est ça que je dois faire. C'est génial. Est-ce que ça a changé quelque chose ici ? C'est ça la vraie question. Est-ce que ça a changé la pression ? Toujours trop peu de pression. Toujours. C'est les tuyaux d'oxygène, on dirait. Je ferais bien de le vérifier. Ah, les tuyaux d'oxygène. Quel débile. Ok. Juste ici, messieurs, dames. Alors. Il y a bien un problème. Il est vrai qu'il faut que j'équilibre la pression entre le module d'habitation et les jardins bulles. Ah oui, j'avais bien raison du coup. J'avais bien raison de faire ce que je viens de faire. Eh bien écoutez, donc j'ai coupé une maison bulle. Je vais couper celle-là là-bas. On va voir. C'est peut-être pas ça, mais c'est pas grave, il faut essayer. J'ai peut-être un petit peu pre-shot le jeu, voilà. C'est ce qu'on appelle être un génie. Couramment dans le jargon. Voilà, allez, on tourne. Ok. Flûte d'oxygène coupé. Ah ! Bah voilà ! S'il n'y a plus de flux d'oxygène. C'est complètement con. Il faut que je fasse l'inverse. Il faut que j'allume tout. C'est pas grave. On est là pour essayer. Comme ça, on est sûr de comprendre la couille. D'accord. Parce que ça va être relativement long là. Ouais voilà, j'ai tout compris. Là, il y en a plein qui vont m'insulter dans les commentaires. Non mais lâche ! Bon, bah il faut que j'allume tous les trucs en fait. Voilà, j'aurais pas dû l'éteindre. Et oui, puisque c'est des... C'est les générateurs, donc voilà. À chaque fois, il faut... Oxygène faible là. Alors attends, déjà tu vas te détendre. Hop, on va se mettre une petite piquouse. Oh. Voilà. Allez, bon bah c'est parti. On va ouvrir tous les... Tous les robinets là. Tous les générateurs. Et ça va ramener la pression d'oxygène. C'était logique hein. Mais comme je suis un peu teubé. Et que je ne sais pas réfléchir. Et voilà. Et voilà. Bon, là-bas c'est allumé. Là c'est éteint. Donc on va y aller directement. Celui qui est plus loin, il est allumé. Donc ça suffira. Voilà, on va allumer celui-là. Et puis on allumera encore celui du fond. Qu'on a donc malencontreusement éteint. Ça se peut, vous voyez. Je suis en train de... Voilà, j'ai perdu du temps comme un con. J'avais juste à allumer celui-là à tous les coups. Et comme un con. Et j'ai éteint... J'en ai éteint deux. Hop. Et ben voilà. Et ben en fait c'est bon. Et ben voilà, je suis un génie. J'avais pas besoin de faire autant. Voilà, il fallait juste équilibrer. D'accord. Bon, on va faire comme si on avait compris. Les experts bien sûr, n'hésitez pas à partager votre science. C'est toujours intéressant. Hop. La pression est bonne. J'ai toujours trop peu de pression. Ah. D'accord. C'est les tuyaux d'oxygène. Je me ferai bien de les vérifier. Ah, ce côté-là n'est pas bon. D'accord. Donc en fait, je suis juste teubé. Mais vous voyez, ce qui est assez amusant pour ceux qui ont regardé un petit peu mes vidéos sur Planète Crafter. Alors rien à voir. Le jeu Planète Crafter, c'est un jeu de terraformation dans l'espace sur une planète. Mais l'idée est un petit peu la même. Bien. Ok. Je dois allumer celle-là. L'idée est un petit peu la même. Alors là, ce n'est pas de la terraformation. Mais les générateurs d'oxygène avec les plantes dans les bulles, c'est pareil dans l'espace. C'est assez amusant. Voilà. Donc Thomas Pesquet, n'hésite pas, quand tu iras sur Mars, je ne viendrai pas. Je me chie dessus. Mais voilà. En tout cas, j'ai le savoir. J'ai le savoir. Ok. Bon. Encore un. Il faut encore que j'en fasse un. Non. Arrête. Envole-toi. Voilà. Il est où le dernier ? Il est où le dernier ? Là, c'est allumé. Là, c'est allumé. Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie ? Biogénérateur. Il est où l'autre ? Où est le dernier, là, les gars ? Je suis débile ou ? Ah, je suis sûrement débile. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Attendez. Il faut que je suive le câble. Il faut que je suive le câble du milieu qui va derrière, déjà. Il va derrière. Là. Il va là. Il va là. Ok, c'est ce câble-là. Ça paraît bizarre. Ah, il va à droite. Il va là-bas. Ah, il était caché. Eh, regardez les filous. Il l'avait caché, en fait. Derrière le rocher. Ah, ça, c'est vraiment pas malin, ça, quand même. Ça, c'est quand même pas malin. Non, mais c'est vrai, quoi. Quand vous faites des trucs comme ça, n'hésitez pas à ce que tout soit mis en évidence. Allez. Je suis en train d'user tout mon oxygène. Bien sûr, ça va marcher. Alors, on va se remettre de l'oxygène. Heureusement, il me reste encore 6 bâtons d'oxygène. De l'air pur. Ah, ouais, c'est bon, ça. Ah, j'aurais pu récupérer le bâton, par contre. Voilà, je viens de polluer les fonds marins. Je m'en veux. Je m'en veux terriblement, mais... Mais, un de plus ou un de moins... Non, je rigole. Évidemment, ce n'est pas la moralité. Si tout le monde se disait ça, même si c'est déjà le cas, voilà quoi. Allez, on augmente, du coup, le nanomètre. C'est ça, hein. Et on le met dans la jauge verte. Impec. La pression est revenue dans le vert, team. L'oxygène a retrouvé un niveau correct. Ok, bien. Content qu'on l'ait capté, ce coup-ci. Ce coup-ci ? Un autre gars a passé des semaines en bas avant de dire quoi que ce soit, ce grand malin. Quand on a fini par le remonter, il délirait complètement. Il disait avoir vu des choses dans le noir. Des choses d'une autre vie. Non, rien. J'y retourne. Merci, team. Ah ! D'accord. Stan, j'ai une mission prioritaire pour toi. J'écoute. Cette foutue tempête a changé de cap et collé une soufflante à un porte-conteneur. Qu'est-ce que je peux faire ? Il a perdu des conteneurs. Il faut qu'on trouve où ils sont tombés et qu'on s'assure qu'ils n'ont pas redommagé notre infrastructure. Ils n'ont pas intérêt à avoir percé une des lignes de distribution. J'y vais. On enlève les petits trous sur ce coup, Stan. C'est du sérieux. Compris. Je vais aller trouver. Ok, changement de cap. On a un porte-conteneur, du coup, qui a fait tomber des conteneurs, du coup, forcément. Donc un bateau, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous savez, les grands paquebots qui transportent des conteneurs qui après sont ramassés par des camions, justement, qui transportent les fameux conteneurs. Et là, du coup, on va récupérer de la marchandise. Attends, qu'est-ce qu'on a là ? Mais là, les requins... C'est des requins blancs, ça. La tête de Wom, il va m'attaquer. Je vous jure, ils vont m'attaquer. Bon, on va voir comment ça va se passer. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est ? Des autocollants. Des autocollants. Superbe. Sert à personnaliser les combinaisons. Superbe ! On va pouvoir dessiner des bits ? Une bataille de moine dans la mer. Eh oui. On ramasse tout, là. C'est pour réduire notre empreinte carbone, puisque j'ai dû faire des petits gaspillages. Bon, les requins ne m'attaquent pas. Je pense que c'est confirmé. Donc ce jeu se veut paisible à ce niveau-là. Peut-être que si on s'en rapproche trop, ils nous attaquent, je ne sais pas. Mais bon. Je ne pense pas que ce soit vraiment le fond du jeu, en vrai. Voilà, c'est par là-bas. Allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Oui, donc voilà, c'est les fameux... On commence à voir les conteneurs, donc il peut y avoir une multitude de choses à l'intérieur. J'arrive dans la zone. Bien. Serre-toi du sonar. Il repérera les conteneurs. J'ai besoin de tailler les trouvés pour que je puisse les noter sur le manifeste. Et n'oublie pas de me dire si tu relèves des dégâts de l'autre côté. Entendu. Donc là, par exemple, les conteneurs abandonnés sont une principale source de pollution marine. Mais non. Voilà, donc là, on est en train d'apprendre quelque chose qui est réel, que je ne savais pas. Et c'est super bon à savoir. C'est génial, ce jeu est fou. Allez les chercher revient trop cher, alors ils restent au fond et polluent peu à peu la mer. On a regardé un documentaire là-dessus avec Emma. Plus de 15 000 conteneurs sont signalés comme perdus chaque année. Ça, c'est énorme. Dire que moi, je compte faire du conteneur dans la vraie vie, en camion, c'est incroyable. Beaucoup de ces portes-conteneurs sont vieux, mal entretenus et aussi fragiles qu'une théière de Toreador. Toreador, une telle négligence... Ouais, tu m'étonnes. Donc là, il y a des déchets métalliques à l'intérieur. Ce que je disais, il peut y avoir une multitude de choses dedans. Donc là, on va les scanner un par un pour savoir ce qu'on a. Hop. Donc là, nous avons des jouets abandonnés. Ici. Le troisième, c'est le banc. 0, 3, 8, 4. Des poupées gonflables. Ici, un chargement de poupées, princesse Griffon. Quelqu'un va pas avoir son cadeau d'anniversaire. Des poupées ? Mais... Ce truc est immense. Bienvenue dans le monde merveilleux du fret international. Voilà. OK. Encore un petit coup de gueule passé, voilà. Pièce mécanique. Je rigole, du coup. Je compte pas faire du conteneur. Voilà, moi, je vais faire des trucs essentiels. Vous inquiétez pas. En route pour le suivant. On dirait qu'il a coupé en deux un genre de tuyau. T'es dans le secteur. D'accord. D'accord, c'est un des tuyaux principaux. Hum. Peu importe. Continue. 0, 8, 0, 9. Du papier toilette ? Du papier toilette ? Du papier toilette. 11, 0, 6. Ah. Il n'est pas dans mon registre. Plutôt si, mais pas son contenu. L'histoire de recherche en eau profonde. Inquiétant. 31, 0, 5. Pièce de rechange. Je vérifie. Ce conteneur contient des matériaux pour d'autres conteneurs. Aucune donnée. Bon. D'accord. Tim, je ne peux pas lire le numéro de celui-là. Non. Il est trop endommagé. Ah, ça se passait trop bien. Tu vas devoir trouver un moyen d'y entrer. Le numéro est aussi à l'intérieur. D'accord. Il a l'air plutôt condamné. Écoute, tu vas. Je suis sûr que tu vas trouver un moyen. N'aie pas peur de l'endommager. Essaie, allez. Ok, on va le pousser. On va le pousser. C'est sûr, 100%. On va le pousser. Mais il n'y a dans aucun monde il va s'ouvrir. Ah si, peut-être. Ça m'étonnerait. À mon avis, c'est sous transit international routier. Alors, comment on fait ? Comme ça. Et là, je pousse. Tout va bien. Ça ne marche pas. Je viens juste d'endommager le... Le conteneur, voilà. Enfin, le conteneur, le... Je viens d'endommager notre... Sous-marin. Je m'en veux terriblement. Surtout que je suis sûr qu'il y a moyen d'ouvrir là. Ah bah. D'accord. Je suis dégoûté. J'ai cassé mon sous-marin pour rien. Allez. T'inquiète. Je ne suis pas débile. Et voilà. Oh, waouh. C'est incroyable. Ah, je croyais que c'était des vraies tortues, moi. Je croyais que c'était des vraies tortues. Tim, il y a... Ah, foutu machin. Comment il est arrivé là ? Non, mais cette grotte est bien trop. Jamais il n'aurait pu... Tim, je ne sais pas si tu m'entends, mais il y a une épave ici. Un bateau militaire. Un sous-marin. Un vieux. Je vais jeter un oeil. C'est énorme. Il se passe tellement de choses. Je vais juste récupérer du coup, parce que nous, on veut avoir les données du conteneur. Et donc, on a un sous-marin militaire, là. C'est incroyable. D'abord, priorité au direct. Voilà. Tout ça, ce sera pour Emma. Comment t'es arrivé là ? Voilà. Est-ce que je peux rentrer ? Ah. C'est bon, j'ai réussi à rentrer, je crois. Euh... Ah, il n'y a pas le numéro. On ne peut pas voir le numéro, là ? Ah, ok, on ne peut pas. Excusez-moi, je suis trop professionnel. Voilà, je voulais quand même trouver le... Alors, est-ce que je vais pouvoir réussir à sortir ? Parce que là, j'ai réussi à me bloquer comme un génie. Ok, c'est bon. Parfait. Euh... Voilà, il ne faut pas être angoissé, hein. Qu'avons-nous, là ? Oui, mais ce n'est pas possible, l'épave du sous-marin. Comment elle a pu se retrouver là ? C'est impossible. Euh... Ok, je peux marcher. Écoutez, on va faire un petit peu le tour. C'est plutôt mignon. Bon, je vais en nager parce que ça me saoule. Ah, je suis bloqué, d'accord. Je ne suis pas censé aller là. Oh, des géodes. Attendez, je vais juste choper le... Je pars dans tous les sens. Et je pense que c'est ça qui fait la magie de ce jeu. Ça, tu fais bien de le dire. Alors... Une mine. Ça va me servir. Ah bon ? On dirait des mines. 30 ans après la guerre. Munition abandonnée de la Seconde Guerre mondiale. Encore une source de pollution. Eh oui. Énorme. Bon, là, on ne peut pas le reprocher... On ne peut pas vraiment le reprocher... Tout cet échec pourrisse-là. ...à l'heure contemporaine, mais en tout cas... Pas du moins, pas de coupable. Après, ils n'ont pas... Je ramasse une mine. Ils n'ont pas choisi de polluer volontairement avec leur truc, là. Petits explosifs utilisés pour dégager les gravats et briser les verrous. D'accord. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Là aussi, on peut récupérer. Ok, on récupère les mines. Les amis, vous avez bonne mine, d'ailleurs. Je voulais vous le dire. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu... Pour me montrer que vous avez bonne mine. Et on va ouvrir cette porte... Directement. Ah ! Impossible, par là. Ah, t'as dû chiquer dans les bras, ou quoi ? Bon, bah, tant pis. Euh... Peut-être par là ? Non ? Ok, je peux pas rentrer par là. On va bien trouver une solution. Oxygène faible. T'inquiète, poulette. Ah, ça fait plaisir. Peut-être par au-dessus, là, ouais. Ouais, 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 regardez bien. Non. Non, 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 on peut pas par là. Entrer dans le sous-marin. Oui, oui, je veux bien. Je veux bien. Ah ! Encore du métal. Ça va me servir, ça. Et là, nous avons une trappe. On va pouvoir ouvrir. Mais d'abord, je voulais voir la carte où c'est qu'on était. Voilà, épave du sous-marin, on est là. D'accord. Raffinerie, module d'habitation. Ok. Merde. Je vous le dis, on n'est pas au bout de nos surprises. Ah, faut mettre la mine ! D'accord ! Eh ben, super ! Ok, je pose une mine. Alors. Un bout de métal. Attention ! Voilà. Ça fait des décennies qu'on l'a pas ouverte. Ça aurait été dommage de mourir. Ok. C'est magnifique. Dodo. Dodo. Ouah, frère, le Power Rangers. Dans quoi on s'embarque ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai l'impression qu'on n'est pas sous l'océan, mais on est dans l'espace. C'est incroyable. Il va nous arriver des dingues. Je me demande où l'autre est passé. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Une botte jaune. Très important de préciser. C'est une botte unique. De pêcheurs, bien sûr. Ah, pareil, on va disposer une mine. Il nous en restera plus que deux. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, puisque tu as fait quand même bien... Allez ! Ah non. Pourquoi je ne peux pas me barrer ? Oh, le bug. Oh, j'ai eu chaud. Oh, le bug. Est-ce que je peux récupérer au moins ? Voilà, le métal. Aucun signe de l'équipage. Oui, pas ça. Aucun corps. Comme tu dis. C'est vraiment très étrange. Magnifique. Oula. Aller, on va faire monter la pression. Attends, il y a un bouton là. Vas-y, appuie sur le bouton. C'est incroyable que ce truc marche encore après... Quoi ? 30 ans au fond de l'océan. Euh... Oxygène faible. Tu m'as dit que c'était mouvant. Attends, ça s'est effondré là ? La même que la mienne. Ouais. Cette grotte est effermée. Attendez, c'est bon. Les paviers étaient enfermés. Excusez-moi, j'ai paniqué. Ça va aller. Ok. J'ai paniqué parce que je comprenais pas ce qui s'est... J'arrivais plus en fait à me remettre de l'oxygène. Euh... On est où là du coup ? Qu'est-ce que c'est ? Je... Qu'est-ce que... Hey ! T'existes vraiment ? Une méduse. Oui, oui, ça existe, les méduses. C'est pas... Non, mais c'est... Pour le coup, c'est... Voilà, c'est pas rare, les méduses. Pour le coup, c'est très beau, par contre. On va essayer de suivre le bordel. Alors, attends, j'ai encore un gant ici, là. J'aime bien les gants. Un gant de plonger. Tout neuf. Enfin... Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je ne sais pas. Mais on va le savoir peut-être. En suivant cette méduse. Qui nous emmène à la sortie en fait. Ou pas, en fait. C'est de là qu'on est rentré, donc j'ai pas compris, là. Tu peux pas parler à Tim dans cet état. T'es un plein délire. Je peux pas lui en parler. Il veut croire que... Il va me faire évacuer. Ah, ma tête ! Oh, non de Dieu ! Ok. Super bizarre. En tout cas, on va ressortir. Et on va rejoindre Moon. On a vu des choses. Que je sorte d'ici. Qu'est-ce qui t'arrive, là ? Calme-toi, Stan. Ça va bien se passer, là. Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est normal que ta tête, elle va exploser. T'es sous pression. Tu viens de descendre, je sais pas combien de mètres. Sans faire de pause ou je sais pas quoi. Ah oui, merde. Par contre, elle est en sale état, le truc. Bon, allez. On rentre à la maison ou quoi, là ? Tad, Tad, elle est là ? Ouais. Ouais, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu faisais ? Y'a... Y'a un sous-marin ici. Un vieux. Deuxième guerre mondiale, je dirais. J'étais... J'étais... Y'avait... Autre chose. Quoi ? Calme-toi. J'arrive pas à te suivre. Ah... Ça va. Ça va, je vais bien. Stan ? Toujours là ? Ouais. Ouais, je suis là. Je sais... Je suis fatigué, je crois. Ouais. Écoute, on a listé tous les conteneurs manquants. Félicitations, etc. Retourne au module d'habitation. On dirait que tout un tas d'emmerdes arrivent dans ta direction. Je vais bien. Je vais bien, c'est bon. Tout va bien, Tim. Si tu le dis, gamin. Mais... Ne disparaît plus comme ça. C'est mauvais pour mes nerfs. Ok, bon, il s'est passé plein de trucs, les amis. J'ai compris comment réparer. J'ai compris aussi comment mettre l'essence. Qu'est-ce qu'il y a ? Dans l'épave, il y avait... J'ai vu... Peu importe. Je pensais... Tout va bien. Je rentre. Tout va bien, gamin. Quoi qu'il se soit passé, tout ira bien. Trop bizarre. En tout cas, l'introduction est terminée. Emma a voulu t'appeler. Quoi ? Quand ? Attends, comment tu... Je surveille pas tes appels. Merck envoie juste un ping lorsqu'il y a une connexion avec l'extérieur. D'accord. Ok, bien. Ok. Alors, je vais l'appeler avant d'aller dormir. Oh là. Oh là, oh là, oh là. En tout cas, voilà. L'introduction a vraiment... Vient vraiment d'être terminée. Donc, deux heures d'introduction, mine de rien. C'est pour vous dire la taille du jeu. Et la promesse, à mon avis, qui est faite, qui est tenue. C'est clairement pas le moment de flancher. Moi, la dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai flanché. Voilà. Je préfère vous le dire. Allez ! C'était l'instant confession. C'est parti, Emma, Karena, bien sûr. Comme tu dis, on va aller à l'ordinateur. On va appeler Emma. Heureusement que vous voyez pas ma tête, parce que je sens que je vais tirer des tronches, mon pote. Allez, on regarde encore une petite photo d'Emma. Voilà. C'est parti. Me la fais pas à l'envers, Emma. J'ai assez donné, hein. Allô ? Allô ? Allô ? Salut. Je t'entends. Moi aussi. Je... J'arrive pas à rencontrer. Euh... Emma ? Je... Ouais ? Ok. Ok... Ok... Salut. 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 Comment tu vas ? Oui, tout va... Ah, pardon. Non, non. Vas-y. Vas-y. J'ai raté ton... J'étais en mission, quand t'as appelé, et... Pas de problème. J'étais pas... Non, vraiment, pas de problème. Pas de problème. Alors... Comment ça va ? Comment c'est, le monde en surface ? Ça va. Au boulot, c'est... Intense. Une nouvelle sous-espèce de Zosteraceae a été découverte, alors j'essaye de l'intégrer à mes cours au dernier moment, et... Et les tests sur la vibro-para-hémolyticus sont... Eh bien, euh... Enfin, tu vois, quoi. Tout... Tout va bien. De vrai, génial. Super, génial. Et toi ? Comment ça va ? Fatigué. Mais... De la bonne fatigue, je suppose. Unitrench reste Unitrench sur les questions de contrôle qualité, mais... Tu sais... Contente de savoir que ce grief est toujours justifié ? Ouais. 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 Donc, euh... T'as... T'as eu mon message ? Oui. Ouais, je l'ai eu. Mais je... C'est... Je suis inquiète, Stan. Pour toi. Non. Non, je... Je veux pas que tu... C'est pas... 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 Ça fait trois ans. Arrête. Je t'aime. Et tu me manques. Mais te cacher ne va pas... Non, s'il te plaît. Écoute. Et tu n'es pas le seul à souffrir. Mais... On... On peut plus vivre là-bas. Dans... Dans ce passé. Et j'ai besoin de t'avoir avec moi. Maintenant. Je suis là. Je suis avec toi. Enfin... J'ai envie d'y être. Mais je te dis, je... Emma... J'ai besoin de temps. Du temps pour quoi, Stan? Parce que, de mon point de vue, tu... Tu fais du surplace. Je... Je suis désolée. Je... Je voulais pas... Oh, mon Dieu. Tout ce que... Écoute. J'ai entendu qu'une tempête arrivait, et je... Je voulais... Quoi ? Je... Emma, ça coupe. Allô ? Je veux pas... Je veux pas perdre une autre partie de ma famille. À cause de cette personne, ouais. Putain. Ah... Elle est tellement... Elle peut pas avoir... Elle peut pas avoir confiance en moi. Non de Dieu. Incroyable. J'ai tout compris. Peut-être que vous aussi. Ça fait trois ans que je recommence cette entrée. Dernier essai. J'ai vu quelque chose aujourd'hui dans une épave. Il y a un vieux sous-marin ici dans une grotte. Ça n'a aucun sens. Il a pas pu arriver là tout seul. À l'intérieur, il y avait quelque chose. J'ai entendu quelqu'un. Peut-être... Ça paraît ridicule une fois écrit. Entre ça et les cauchemars que j'ai fait. Quelque chose ne va pas. Je pense avoir compris. C'est absolument incroyable. Et la guitare est là. Eh les gars, on est d'accord ou pas ? Bon, les deux, ils sont amoureux en fait. Emma et Stan, ils s'aiment. C'est formidable. En fait, donc ça c'est nickel. Ils ont perdu leur gosse. Voilà, tout simplement. Ni plus ni moins, ils ont perdu leur gosse. Peut-être même à cause de cette entreprise. Là, je vais chercher loin. Mais visiblement, d'après le dialogue, c'est ça. Voilà, ils ont perdu leur gosse. Je pense tout simplement que... C'est pas comme si j'allais avoir des invités. Voilà, je pense clairement que... Que c'est ça. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Même si ça me paraît assez explicite. Si je puis dire. Voilà. Parce qu'elle ne veut pas reperdre une nouvelle fois un membre de sa famille. Enfin, je veux dire, c'est assez clair. Par contre, il y a une tempête qui se prépare. On n'a pas pu tout comprendre. Ça sert à rien. D'accord. Ok. On peut se faire un petit café avant de dormir. C'est une très mauvaise idée. Mais on aime. On prépare le café pour le lendemain. On peut se poser là. Journée qui commence bien. Journée qui commence bien. Mais t'es con. C'est le soir. On dirait qu'une étraine chaffait des recherches avant de venir ici. Ouais. Bon, le café est prêt. Mais on va le laisser froid. Lit. Ouais, voilà. Faut que j'aille au lit. Avant d'aller au lit. On va aller voir. Si. On pourrait pas crafter des trucs. Avec ce qu'on a récupéré aujourd'hui. Oh, regardez tous les objets qu'on a découvert. Je me demande où l'autre est passé. Ces trucs sont trop fragiles. Ils devraient mettre la musique sur... Je sais pas moi. Des mini-vinyles. Ou bien des sortes de disques. Hum. Elles n'éclairent plus grand chose mais... Elles donnent toujours une certaine atmosphère. Rien que l'idée d'enfiler ce truc est plongée dans l'inconnu. C'est complètement dingue. On a les objets de collection ici. Du coup, on peut fabriquer, et on va le faire, des bâtons d'oxygène. Parce que vous avez vu que ça part assez vite. Allons-y. Et on a vraiment ce qu'il nous faut. Donc, on va fabriquer. Et hop. Avec les algues et le plastique. Génial. Voilà, au moins j'en ai neuf. Des mines. Je peux en refabriquer. Kit de réparation. Ah, ça aurait été pas mal. Et du carburant, ça par contre. J'en ai clairement besoin. Allons-y. Amélioration oxygène. Bon, on s'en fout. C'est pas mal, ça remarque. Décoration et mode photo. Très bien. On va faire des mines. Et voilà. Bien. Voilà. Et c'est tout ce qu'on pourra faire. Très bien. Eh bien, les amis, on va aller au lit. Je pense qu'on va cauchemarder un petit peu. C'est une sacrée trouvaille. Et puis, ça rend tout l'endroit plus familier. Bon, la guitare dans la chambre, c'est quand même mieux. Moi, j'aime bien. Allez. Bonne nuit à tous. Alors, rien de mieux qu'un lit froid, pour le coup. Bon. Ok, au lit. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Te jure, un lit froid, c'est tellement bien. Ouais. Je suis revenu ici. Ouais. Bon. Mon hypothèse est clairement confirmée. Je vais me taire. la lumière. Qu'est-ce que tu veux ? Hé. Hé. Reviens. Qu'est-ce que tu veux ? Chère... Pearl. Pas Pearl. Qu'est-ce que tu fais ici ? Ma petite Pearl. Papa t'aime tellement. Tellement fort. Sous-titrage ST' 501 Vraiment dingue, vraiment incroyable. Ce jeu est une pépite, voilà, je pense. Ok, ok, ok. C'est aujourd'hui le grand jour. Le grand jour de la tempête. Oui, obligatoire. Incroyable. Le grand jour de la tempête. Et une trouvaille du coup incroyable durant cette nuit. Je suis un génie, on peut le dire. Petite séquence d'émotion que j'ai envie de vous dire. J'avais presque la petite larme à l'œil. Malheureusement, ça n'a pas été assez long. Et donc, je n'ai aucun problème. Allez les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu et je vais me dire si vous voulez une nouvelle vidéo sur le jeu. Oh, bah attendez. Bonjour. Voilà. Bien mieux comme ça. Donc, on est au 14e jour. Donc, entre-temps, il s'y est fait. Je pense que, voilà, il a pris l'habitude et il a rendu même cet endroit plus joyeux avec sa fille. Donc, ça fait trop plaise. Et aujourd'hui, c'est la tempête, le grand jour. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voulez la suite qui risque d'être assez intense. Et le jeu, évidemment, est sur Steam. Merci aux développeurs pour leur confiance. Merci aux développeurs d'avoir fait ce jeu, en tout cas. Parce que vraiment, pour le moment, c'est juste pépite. N'oubliez pas le like. Bombardez-moi cette barre de pouce bleu. N'hésitez pas à partager à vos amis. Parce que c'est le genre de jeux qui font du bien et ça change des call-off. Ça change tous ces jeux de racailles. Et on se retrouve très vite pour notre prochaine aventure. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.